Vous écoutez Europe 1 avec Pierre De Villeneau jusqu'à 13h et Pierre vous recevez le député RN Laurent Jacobelli. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Pierre De Villeneau. Vous allez bien ? Très bien et vous-même ? En ce grand jour de nouvelle session parlementaire et qui va aussi aboutir à l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée Nationale, le nom de M. Chassaigne pour le NFP, Yaël Braun-Pivet pour le bloc central, le bloc présidentiel, le nom de M. Courson aussi et Sébastien Chenu pour le RN puisqu'il a été également, rappelons-le, vice-président de l'Assemblée Nationale. Je vais vous poser la question de façon un peu provocante mais vous allez me comprendre Laurent Jacobelli. Pourquoi est-ce qu'il n'y a-t-il aucune chance que Sébastien Chenu soit président de l'Assemblée Nationale ? Il n'y a pas aucune chance mais évidemment puisque vous avez bien compris que tout le monde avait décidé d'être contre le Rassemblement National, ce sera compliqué mais Sébastien Chenu fera un très bon président de l'Assemblée Nationale. Il a montré qu'il avait été un excellent vice-président. D'ailleurs, Mme Braun-Pivet l'avait reconnu et nous sommes finalement le premier groupe de cette Assemblée Nationale. Donc il y aurait une forme de logique à ce qu'il en soit le président mais vous l'avez évidemment perçu depuis le début de ces élections législatives. La logique institutionnelle n'est plus de mise comparée aux petits tripatouillages, arrangements entre amis devenus ennemis. Bref, un spectacle assez désolant et on verra bien ce soir à quoi il aboutit en termes de présidence de l'Assemblée Nationale. Mais comment est-ce que vous le vivez justement au RN le fait qu'il y a, comme vous le dites, des tripatouillages ou en tout cas des négociations qui a ce front ni RN ni LFI au milieu du milieu, j'allais dire, puisque ce sont en fait des députés qui pensent très bloc central, arc républicain. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien où est l'arc républicain puisque Jordan Bardella avait été intégré, on s'en souvient, à la première réunion format Saint-Denis et puis à la deuxième on avait finalement décrété qu'il n'était plus trop dans l'arc républicain. Donc c'est assez difficile à suivre tout ça. Comment est-ce que vous, vous le vivez ? On se souvient de cette mandature du RN où vous étiez d'ailleurs moitié moins mais vous étiez tous toujours très cravatés, même Mme Broun-Pivet disait que vous étiez très disciplinés, etc. C'est quoi le mot d'ordre de Marine Le Pen ? C'est vous allez être à nouveau très digne, très... Est-ce qu'il y a une, j'allais dire, une ligne de conduite qui vous a été citée ? Écoutez, il n'y a pas de raison qu'on change notre ligne de conduite. Nous allons rester évidemment respectueux des institutions, nous allons évidemment travailler et nous allons évidemment voter pour ce qui nous paraît aller dans le bon sens et nous opposer à ce qui nous paraît néfaste pour la France. Oui, les Français ont été victimes d'un hold-up démocratique. On a volé au Rassemblement National sa victoire. Des extrêmes gauchistes ont appelé à voter pour M. Darmanin. Des gens de droite ont laissé passer Raphaël Arnaud, triple fiché S, violent d'extrême-gauche. Donc face à cela, l'idée était pipée. Maintenant, on en est là, c'est dommage pour notre démocratie, mais il va falloir maintenant défendre notre Ve République et le jeu démocratique. Quand j'entends que certains voudraient que le Rassemblement National soit absent du bureau de l'Assemblée, contrairement au règlement interne de l'Assemblée Nationale, je me dis qu'ils confisquent un peu la démocratie. Vous savez, la République et la démocratie, ce n'est pas à géométrie variable. Démocratie pour ceux qui sont dans mon parti et barrage anti-républicain pour les autres. Tout cela n'a pas de sens, surtout quand on voit que le nouveau Front populaire nous propose comme candidat unique un communiste. Est-ce que vous pouvez mettre dans la même phrase le mot démocratie et le mot communiste, le mot république et le mot communiste ? Je pense qu'il y a là une espèce d'ironie de l'histoire qui décrédibilise totalement le fameux camp du bien de gauche. Il y a des gens qui nous appellent, qui veulent vous interroger, Alexandre, j'ai l'impression. Exactement, on est avec un jeune Parisien, Aurélien en ligne. Aurélien, vous êtes avec nous ? Oui, oui, je suis là. Bonjour Aurélien, merci d'être avec nous. Vous voulez interpeller M. Jacobelli, c'est ça, sur la présidence de l'Assemblée Nationale. Exactement. Allez-y Aurélien. C'est une interpellation effectivement un peu générale parce que moi ça me fait peur de voir une candidature unique du nouveau Front populaire avec à côté de ça des candidatures par partie, par groupe on va dire, avec M. Philippe Juvin d'un côté, avec M. de Courson pour Lyot, avec Mme Broun-Pivet pour Renaissance. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a le nouveau Front populaire. M. Chassaigne, M. de Courson, Mme Broun-Pivet, M. Chenu, Mme Moutchou et M. Juvin. Voilà, on est au complet. Pardonnez-moi Aurélien. Exactement. Et on a même effectivement une candidate horizon face à Mme Broun-Pivet. Donc, c'est assez désolant de voir ça. Moi, ça me fait peur parce que j'ai peur qu'on ait un président de l'Assemblée Nationale qui soit issu du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, il y a LSI dedans. On a vu les outrances des députés LSI ces derniers mois à l'Assemblée Nationale. Et si on a un président issu de ce groupe qui est élu, toutes ces outrances ne seront que renforcées, ne seront plus sanctionnées. Donc, moi, ça me fait peur, effectivement, qu'il n'y ait aucun accord qui soit mis en place, que ça soit... Vous auriez préféré un président de l'Assemblée Nationale en la personne de M. Sébastien Chenu ? Moi, je n'ai pas de... Alors, je ne suis pas électeur Rassemblement National. En revanche, effectivement, M. Sébastien Chenu, je n'ai aucun sujet. Effectivement, je n'ai rien à lui reprocher. Ça ne me dérangerait absolument pas. Et je pense qu'il faudra même de rassembler le Rassemblement National et une bonne partie de la droite également. Donc, moi, ça me désole de voir qu'il y a énormément de candidatures et qu'au niveau du Trump populaire... Mais c'est intéressant ce que vous dites à l'instant, Aurélien. Ça veut dire que vous regrettez, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas plus de députés de droite en général, je prends les diverses droites et les républicains canaux historiques, qui n'aient pas rejoint le Rassemblement National ? Alors, pour cette élection, parce qu'après, sur la législative, il y a du cas par cas. Mais en revanche, pour la présidence de l'Assemblée Nationale, je pense que M. Chenu serait à même de rassembler, effectivement, le Rassemblement National et une bonne partie du canale. Donc, vous trouvez que M. Juvin n'a pas sa place, par exemple ? Je trouve que M. Juvin n'a pas sa place. M. Juvin a passé un accord électoral avec Renaissance dans les Hauts-de-Seine. Donc, sa candidature ne fait absolument pas sens. Et s'il y avait une certaine logique dans l'accord qu'il a passé avec Renaissance, il aurait dû soutenir la candidate Mme Brompivet. Je comprends. Laurent Jacoboli, vous en pensez quoi de l'analyse d'Aurélien ? Bonjour Aurélien. Écoutez, je trouve que vous avez une analyse assez parfaite de ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. D'abord, je vais vous rassurer, en tout cas, je l'espère, il est hors de question pour nous de voter pour un président de l'Assemblée Nationale qui soit issu des rangs du nouveau Front Populaire, ni même un communiste. Je pense qu'en hommage et en respect des 80 millions de morts de cette idéologie, on ne peut pas mettre M. Chassaigne comme président de l'Assemblée Nationale. Nous serions un des rares pays avec Cuba, la Corée du Nord, et peut-être le Venezuela à être dans ce cas-là. Donc, je pense qu'il faut garder une forme de dignité internationale. Maintenant, sur ce qui se passe à l'Assemblée, c'est finalement le résultat des accords contre nature qui ont eu lieu entre les deux tours. Quand, effectivement, vous avez une partie de la droite qui a fait alliance avec le groupe Renaissance. Quand vous avez Renaissance qui a laissé passer des députés et les filles parmi certains, ce sont complètement dingues, il faut quand même le dire. Ce sont quand même des cas, des gens violents, des gens antisémites, des gens homophobes. Quand on en est là, évidemment, c'est compliqué de trouver un accord après parce qu'ils ont joué avec le feu. Maintenant, il y a trois tours. Le premier tour et le deuxième tour, c'est la majorité absolue et ce qui est peu probable. Et puis, ensuite, c'est la majorité relative. Donc, il y a encore de l'espace pour que certains candidats se retirent. Et vous avez raison, Sébastien Chenu aurait été le candidat idéal. Il l'a montré quand il était vice-président. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un candidat qui ne soit pas du NFP et qui respecte les grands équilibres politiques. Et nous choisirons, on va dire, le moins mauvais candidat possible. Mais Emmanuel Macron, en changeant les règles du jeu en cours de route, en créant des alliances impossibles et en décrivant sa politique comme tout sauf le RN, a évidemment perturbé le jeu des institutions. On le voit aujourd'hui en grandeur nature. Et une fois encore, ce n'est pas notre République qui en sort grandit. Le moins mauvais, c'est qui ? C'est Charles de Courson ? Nous verrons. Nous verrons qui reste en lice. Là, en l'occurrence, si on regarde le panel, il y a quand même des cases que vous ne cochez pas du tout, j'ai l'impression. Là, vous avez parlé de M. Chassaigne en rappelant les millions, les dizaines de millions de morts de l'idéologie du communisme. Et vous avez raison de le faire. On l'a fait également hier avec Gabriel Cluzel dans l'émission du soir. Il ne faut quand même pas oublier ce qu'a fait Staline, ce qu'a fait Mao Zedong, ce que font encore certains pays. Et vous avez cité la Corée du Nord, et vous avez raison de le faire, Laurent Jacobelli. Donc, Chassaigne, non. Braun Pivet, oui ou non ? Alors, il y a deux, il y en a un qui coche aucune cave, c'est Chassaigne, et il y en a un autre qui les coche toutes. Toutes pour nous, c'est Chenu. Oui, bon, et entre les deux, il y a une espèce de gloubi-boulga, pour vous. Et justement, nous verrons bien qui reste. Il y aura sûrement des désistements mutuels, et on verra bien qui reste. Vous vous êtes plutôt bien entendu avec Yael Braun Pivet. D'ailleurs, il se dit qu'elle vous a approché ces dernières semaines pour négocier des accords. Nous, on s'est bien entendu avec Mme Braun Pivet, qui a respecté les règles de l'Assemblée Nationale. Vous savez, nous, on respecte les institutions. Donc, on respecte le président de l'Assemblée Nationale, et elle a respecté les règles du jeu. Voilà, ce n'est pas de l'adhésion, évidemment, à son parti politique. Vous imaginez bien, on reste des opposants farouches. Mais elle a fait le job. Mais d'autres, Mme Moutchou, faisaient le job en vice-présidente aussi. Évidemment, plus que tout, Sébastien Chenu. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est le nouveau Front Populaire, et on veut éviter un déni de démocratie, un bras d'honneur à nos électeurs, qui serait un président de l'Assemblée, qui refuse que nous ayons des vice-présidences. Voilà les conditions que nous mettons sur la table. 11h43, on marque une pause. Laurent Jacobelli, vous restez avec nous jusqu'à midi, et les auditeurs peuvent continuer d'appeler. Oui, comme Aurélien, vous composez le 01-80-20-39-21 pour poser vos questions à l'invité de Pierre de Villeneuve, le député RN Laurent Jacobelli. A tout de suite sur Europe 1. Il est 11h47. Toujours avec Laurent Jacobelli, député RN de Moselle. Eh bien, on vous appelle de chez vous, mon cher Laurent Jacobelli. C'est Albert. Hein, Alexandre, c'est ça ? Exactement. Et Albert, qui a déjà une petite idée sur qui serait un bon président de l'Assemblée. Bonjour Albert. Oui, bonjour. Moi, je dirais que, moi, personnellement, je verrais bien M. Chenu, alors que je n'ai pas du tout... Vous êtes où en Moselle, Albert ? À côté de Metz. À côté de Metz, où ça, à côté de Metz ? À Lupi, c'est un petit village. Vous connaissez, Laurent Jacobelli ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas dans ma circonscription, mais je connais. Bon. Mais bon, à choisir, parce que déjà, pour présider l'Assemblée nationale, je pense que M. Chenu respecterait les règles de l'Assemblée nationale, ce qui ne serait pas le cas du député communiste. Parce que, moi, quand je vois le Front populaire, pendant deux ans, ce qu'ils ont fait à l'Assemblée, c'est dégradant pour la France. Il y a un charisme. Il a un charisme après. Après, c'est aux députés. Je pense qu'il y a quand même eu près de 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement national. Même si je ne fais pas cette identité politique, il faut respecter ces gens-là. Respecter qui ? Je n'ai pas compris. Les gens qui ont voté Rassemblement national, on doit les respecter, même si on n'est pas d'accord avec une. Les 11 millions d'électeurs ? Tout à fait, oui. Quand j'entends des gens du Front populaire qui disent hors de question que des députés et des commissions ont des choses comme ça, alors que la règle, la loi, ça fonctionne comme ça. L'Assemblée nationale, ce n'est pas à eux de décider. Laurent Jacobelli, on entend Albert, et presque sa colère, il a raison, sur ces millions d'électeurs qui ont voté pour vous, aux européennes, puis ensuite au premier tour. Mais un observateur ici même, Olivier D'Artigol, pour ne pas le citer, disait une chose assez intéressante. Au second tour, les électeurs avaient 450 bulletins RN à leur disposition. Et ils auraient pu vous donner une majorité absolue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les désistements, c'est une chose. Est-ce qu'il y a eu un narratif, un argumentaire tel qu'on a convaincu les gens de ne pas voter pour le RN ? C'est ça qui s'est passé ? Je crois que la machinerie lourde a été lancée, on va rappeler quand même, parce que ça a joué. Les désistements contre nature, quand vous avez face à vous un parti unique qui va du nouveau parti anticapitaliste au LR, c'est sûr que ce n'est pas simple. Seul contre dix partis... Ça met le doute en tout cas. C'est forcément... Il faut être courageux. Et puis, la machine médiatique, il faut le dire, s'est mise en branle. On a eu tout un tas de présidents... J'espère que vous ne parlez pas de nous, Laurent Jacobelli. Mais je parle de manière générale, évidemment. Vous l'imaginez bien, Pierre de Villeneau. Vous avez des présidents d'universités qui ont écrit à leurs étudiants et à leurs professeurs en leur indiquant le choix de vote. Dans certains édifices religieux, on a appelé au vote, notamment pour la France insoumise. Donc, tout cela a eu lieu, quand même. Tout cela en une semaine. Donc, oui, évidemment, les élus sont tous légitimes, y compris ceux de la France insoumise. Oui, évidemment, les Français ont parlé. Nous reconnaissons, évidemment, ce qui sort des urnes. Mais, honnêtement, le jeu n'a pas été fair-play, comme on dit en mauvais français. Albert nous a donc appelé Demoselle. Merci beaucoup, Albert. Laurent Jacobelli... C'est moi qui vous remercie. Laurent, j'ai passé une très bonne journée à notre écoute. Merci beaucoup, Albert. Laurent Jacobelli, là, c'est le début. On a dit qu'il y avait cette session parlementaire qui commençait. Mais, concrètement, vous allez faire quoi ? Parce qu'on a quand même une période d'instabilité, il n'y a pas de gouvernement. On a trois jours d'occupé, puisqu'on va élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, et puis les présidents de commission et les bureaux de commission samedi. Et puis, après, le grand flou. Je ne vois pas comment, lundi, on pourrait recommencer à travailler, travailler sur quel texte, présenté par quel ministre et défendu par quelle majorité. Donc, honnêtement, on a une Assemblée nationale qui avait été muselée, on va le dire, pendant la mandature précédente à coup de 49-3. Et là, on a une Assemblée nationale qui ne sait clairement pas où elle va, qui ne sait pas du tout les projets qu'elle va étudier. Et c'est terrible, parce que les Français ont des attentes urgentes sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration. Ils l'ont montré trois fois, ils l'ont montré aux européennes, ils l'ont montré au premier tour des législatives et au deuxième tour des législatives. Parce que je rappelle quand même que nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale avec 143 députés et qu'on a fait 37% des voix, pratiquement 11 millions d'électeurs. Donc, oui, il y a un sentiment diffus où le parti qui peut incarner l'alternance est clairement identifié, où le programme que veulent les Français est clairement identifié, les urgences sont identifiées, et patatras, Emmanuel Macron a réussi à tout décaler, tout mettre cul par-dessus tête. On vit un moment crucial, voire critique, pour notre démocratie et notre République et il faut faire très attention à ce que personne ne la confisque, cette démocratie, et qu'il ne crée pas des citoyens de seconde zone qui seraient jugés comme moins démocrates que les autres à cause de leur vote. C'est les régimes qui ont été tentés de faire ça à chaque fois ont toujours abouti aux partis unis qui ont toujours très maltraité les opposants, donc il faut qu'on soit très très vigilants. – Je vous souhaite toujours en forme, Laurent Jacobi, mais j'ai l'impression que ça tire un peu là quand même. – Non, non, je suis très en forme. – Et on peut comprendre, enfin je veux dire, il y a eu la campagne pour les européennes, ensuite il y a eu la dissolution, ensuite il y a eu les législatives, il y a eu deux tours, maintenant on est dans un maelstrom politique où on n'a pas de solution d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, si vous me dites oui ça tire un peu, je vous comprendrais. – Oui, ça tire un peu, mais surtout plus que de la fatigue, c'est de l'inquiétude. – Ben oui, ça vous l'avez exprimé. – L'inquiétude pour notre cinquième république, l'inquiétude pour une classe politique qui a été prête à s'allier à l'innommable entre les deux tours pour sauver son siège et ça donne une très mauvaise image. – Et puis ça donne aussi, alors il y a certains qui gardent pour faire belle figure, comme on dit en italien, mais regardez par exemple votre collègue des Verts, Marine Tondelier, hier qui clairement, et on la comprend, on la comprend, elle dit « mais je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'étais au bord du bord du bord ». À un moment donné, c'est un peu ce que disent aussi les électeurs qui se sentent abandonnés. – Ah, floués même, plus qu'abandonnés, floués, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau Front Populaire qui a assemblé les contraires quand même. C'est-à-dire que vous aviez dans le même groupe François Hollande et Philippe Poutou, donc c'est quand même compliqué de trouver de la cohérence dans cette affaire-là, qui ont dit, ben voilà, qui ont fait des promesses vérifiques aux gens en leur disant « ben on va les appliquer coûte que coûte ». Et puis, ils ont bien compris maintenant les électeurs que ça ne serait pas appliqué, donc ils ont été floués simplement pour que des gens se fassent réélire sur leur dos. Et donc forcément, ça crée un sentiment d'amertume. Comment est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est farouchement contre la retraite à 64 ans, voire plus, de Mme Borne ait pu comprendre que Mme Borne soit réélue avec les voix de la gauche et d'extrême-gauche ? Il y a un moment, on dit aux gens « la politique finalement, c'est simplement une histoire de poste et ce que vous pensez, on s'en fiche ». Et donc c'est très grave. C'est très grave parce qu'il va y avoir un désamour. Et je pense que c'est inédit. Je pense que c'est inédit. On n'a jamais été, en tout cas sous la Ve République, dans une situation telle et évidemment, c'est très difficile pour nous de comprendre ce qui va se passer ensuite. Merci beaucoup Laurent Jacobili d'avoir été en direct sur Europe 1 et donc bonne journée, bon courage pour cette session parlementaire.